L'équipe de France d'Escrim nous régale depuis le début de ces Jeux Olympiques encore une médaille. Elle est en bronze pour les sabreurs français. Sébastien Patrice est avec nous. Ça va Sébastien ? Ça va impeccablement bien. Un peu fatigué de la veille, mais pas uniquement pour le sport, mais sinon ça va très bien. Raconte-nous un peu, tu peux nous donner un peu les coulisses de cette soirée, je suppose pas mal animée ? Ouais, pas mal animée. On était au Club France avec mes coéquipiers, avec la famille, avec les proches. Donc on a fêté ça, ça faisait longtemps, mais vraiment trop longtemps qu'on n'avait pas pu fêter ce genre de choses. Donc voilà, là on a décompressé tous ensemble, on s'est couché un peu trop tard, ou trop tôt, je saurais pas comment dire. Il y a quelques heures quoi ? Ouais, ça s'apparentait plus à une sieste qu'à une nuit, mais voilà, c'est essentiel et on a kiffé. Regarde, il y a du courrier qui t'attend, une lettre en bronze évidemment qui correspond à ta médaille. Je te laisse l'ouvrir, lire à haute voix la question et puis il répondra. Allez. OM Reims le 25 août, tu donnes le coup d'envoi. Je vais pas te mentir que si tu veux une petite anecdote, j'ai reçu, parce que si tu me poses cette question, c'est que tu sais que je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille depuis mon plus jeune âge. Évidemment. J'ai commencé en plus ma carrière de sportif par le foot, mais ligament croisé, tu connais. Non, mais voilà, évidemment ce serait une chance pour moi. Et la petite anecdote, c'est qu'en ayant revêtu le maillot de l'Olympique de Marseille hier sous ma cuirasse électrique, j'ai été pris en photo et ça a un petit peu tourné. Et ce matin, j'ai eu un message de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui m'a félicité à moi et à mon frère et qui m'a dit que Marseille, le club de l'Olympique de Marseille était fier de nous. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et j'espère, pourquoi pas, donner un petit coup d'envoi à NC4. C'est incroyable, magnifique. C'est impeccable. Porter le maillot de l'OM à Paris comme ça, en le montrant à tout le monde, c'est osé quand même. Tu sais, je vais te répondre sérieusement, pour nous, Marseillais, l'Olympique de Marseille, même si tu ne suis pas le foot, c'est une religion. C'est-à-dire qu'on est fiers de notre club, on est fiers de notre ville, c'est dans les mœurs, c'est culturel. Donc ouais, montrer devant Paris le maillot de l'OM, c'est un kiff. En vrai, moi je représente. Parlez-moi un peu de cette compétition, parce que ça n'a pas été simple, vous frôlez l'élimination d'entrée face à l'Égypte, vous perdez ensuite face à la Corée du Sud en demi, et puis vous arrivez à vous remobiliser pour battre l'Iran. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Sébastien ? On a l'impression que c'est des grands enfants, finalement, un peu ce côté déjanté, mais en même temps, vous arrivez à vous transcender dans les grands moments. C'est ça, tu viens de résumer très très bien notre manière de fonctionner. On a la fougue, on a l'expérience, on a la sagesse, on a tous ces ingrédients qui réunis, je pense, font un bon cocktail, j'ai envie de dire explosif. Alors au début, on passe pas très loin de se faire éliminer sur l'Égypte, mais c'est des adversaires redoutables, c'est des adversaires valeureux. Le numéro 1 mondial égyptien, avant les Jeux Olympiques, il est égyptien, donc tu vois, c'est des mecs qui sont costauds. C'est pas un hasard, finalement, si le score est vachement serré. Puis on a eu une entame de compétition qui était un peu compliquée avec, tu vois, le public, prendre la température, tout ça. Mais une fois qu'on était dedans le truc, ça a découlé tout seul. Puis après, on arrive en demi-finale, on a fait face à une équipe de Corée qui, ce jour-là, ça fait la troisième fois consécutive qu'ils sont champions olympiques. Écoute, on n'est pas peu fiers quand même d'avoir proposé ce qu'on a proposé face à eux. On s'est inclinés, mais c'est des monstres, les mecs en face. On s'est battus comme des bonhommes. Puis après, il y avait cette médaille de bronze à aller chercher, moi et mes collègues, on est des bonhommes. Et il n'y avait aucun monde dans lequel on repartait sans médaille. Donc, on a tout fait, on s'est battus et aujourd'hui, c'est... Enfin, hier et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je surf sur ça et je kiffe. Cette médaille de bronze, elle est magnifique. D'ailleurs, petite photo sur le podium. Parce que cette image, elle nous a tous marqués, évidemment. Dragon Ball Z, tu peux nous dire d'où ça vient ? C'était préparé, cette célébration ? Alors, on est des fans incontestés de Dragon Ball Z. Moi, j'ai grandi, j'ai eu toute mon enfance avec ça. Elle est incroyable, la photo. Tu nous donnes, là, sur vous quatre, un personnage de Dragon Ball Z pour chaque, là ? Si tu devais... Alors, si je devais... Alors, je vais te dire Vegeta pour Boladé. Je vais te dire Sangohan pour mon frère. Je vais te dire Goku pour moi. Et pour Pianf, pour Pianf, Krilin. Non, 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 non. Pour Max, je vais te dire un bon Trunks. Magnifique. Ça fait quoi, justement, de partager une médaille aussi avec son frangin ? C'est quand même quelque chose d'extrêmement intense. Tu avais, je suppose, ta famille et tes amis dans le public. Et d'avoir ton frère qui est avec toi sur la piste et qui a la même médaille. C'est incroyable, d'autant plus que, je ne sais pas si tu connais les règles, mais le quatrième, le remplaçant, s'il ne rentre pas, il n'a pas la médaille. Même si nous, on est médaillé. Donc, jusqu'au dernier match, on ne savait pas comment on allait faire entrer mon frère. C'était une préoccupation pour nous parce qu'on voulait être médaillé à quatre. C'était dans nos têtes. C'était la plus grosse préoccupation, si je puis dire. Et le fait qu'on entame ce match où, finalement, on leur fout la tronche choulot d'entrer aux Iraniens, ça nous laisse l'opportunité de faire entrer mon frère en qui on avait confiance en termes de niveau intrinsèque. Et quand on le fait rentrer, qu'il colle une branlée au mec en face, et qu'à ce moment-là, on sait que ça sent très très bon. Putain, tu décroches cette médaille devant tes proches, devant ton pays, devant mes parents. Et puis, elle a une serveur particulière. On sait comment on a trimé pour l'avoir, lui et moi, cette médaille. Donc, d'avoir notre première médaille olympique aux Jeux Olympiques de Paris, en France, c'est un délire. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien. Et puis, je te laisse encore fêter cette médaille comme il se doit, même si la fête a déjà été longue. Je compte sur vous pour continuer la fête. Ça ne fait que commencer. La petite photo traditionnelle pour finir. Tu vas avoir ta tête sur ce beau mur avec tous les médaillés. Allez, prends la pause. Magnifique. Super. Merci beaucoup. Je te remercie, Sébastien. C'est top. Merci à toi. A bientôt. Yes, merci beaucoup. Un nouvel Escrimeur en plateau. Vous en avez l'habitude depuis le début de ces Jeux Olympiques. Bolladé à Pity qui a décroché la médaille de bronze avec l'équipe de Savres. Ça va, Bolladé ? Oui, ça va bien. Ça va très, très bien, même. Plus trop de voix. Là, ça commence à tirer, mais c'est du bonheur. Oui, c'est plus de voix, mais c'est pour la bonne raison. Écoute, il y a eu la compète Indiv, la compète de Manon. Et puis, hier, par équipe, on a beaucoup crié. Après, on a fait un peu la fête. Du coup, j'y ai laissé ma voix. Et puis, cette médaille, elle doit avoir une saveur particulière parce qu'on le sait, Bolladé, tu as une longue et belle carrière, mais c'est ta première médaille olympique. C'est quand même quelque chose. Ça faisait longtemps que je courais après ça. C'était beaucoup d'échecs, les Jeux Olympiques, pour moi. Je ne veux pas dire que des mauvais souvenirs, mais c'était quand même très dur. Et de finir comme ça, à la maison, avec une médaille devant son public, ses amis, sa famille, c'est juste génial. Regarde, tu as reçu du courrier. Évidemment, une lettre en bronze qui correspond à ta médaille. Je te laisse l'ouvrir. La lire à haute voix et puis il répondra à la question. Alors ? Elle n'est pas facile, tu vas voir. Un surnom pour cette équipe. Waouh ! Pas simple, parce que les bronzés, les barjots, c'est déjà pris par le handball. Franchement, les hyperactifs, je pense. Ça peut marcher, tu vois. Les hyperactifs. Ouais, surtout Seb, il est complètement hyperactif. C'est pas facile au quotidien, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre équipe. Donc, c'est cool. Et comment tu as réussi un peu, boladé, à les, j'ai envie de dire entre guillemets, mais les canaliser ? Parce que toi, tu as de l'expérience, tu es plus expérimenté de l'équipe. Tu connais aussi les Jeux Olympiques. Eux, c'était tous leurs premiers Jeux Olympiques. Tu as joué un peu le rôle de canaliseur, de membre de l'équipe qui a de l'expérience et qui les tempère un peu. C'était ça ton rôle aussi ? Ouais, après, c'est pas vraiment les tempérer, parce que, tu vois, ils ont chacun leur caractère. Franchement, ils sont vraiment hyperactifs. Et si tu dis un hyperactif, non, tu dois pas t'agiter, ils deviennent encore plus fous. C'était leur force aussi, finalement. Voilà, c'est ça qui fait leur force. Et moi, au lieu de leur dire qu'il faut être calme, je veux dire que soyez vous-même. Soyez hyperactif et, par contre, dans la bonne direction. Voilà, vous ne trompez pas de combat. Là, on est en préparation pour les Jeux, tu vois. Donc, il y a des trucs, ça ne sert à rien de perdre du temps à faire ça. Il faut se préparer à gagner des matchs d'escrime et le reste, c'est de la littérature. On sait que Manon Apiti-Brunet est devenu championne olympique. On a tous vibré avec elle. Manon Apiti-Brunet, qui est ta femme, boladé. Est-ce que le fait de voir ta femme décrocher une médaille d'or, toi, ça t'a motivé, transcendé pour aussi décrocher cette médaille et former un peu le couple médaillé de ces Jeux, finalement ? Écoute, quand je l'ai vu gagner, déjà, j'étais vraiment très fier d'elle. C'était un moment unique qu'on a vécu. Elle m'a fait vivre des émotions incroyables toute la journée. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter au moins 15 fois, tu vois. Et de finir avec une médaille d'or, écoute, elle a réalisé son rêve. Et donc, moi, en tant que mari, quand tu vois ta femme qui se réalise, tu peux que être heureux. Donc, c'était vraiment une journée géniale. Et puis après, forcément, tu vois, les émotions qu'elle m'a données et que j'ai vécues, ça t'aide et ça te pousse aussi à te dire, voilà, ça va t'aider à briller, tu vois. Donc, c'est que du positif. Et puis, Manon, qui t'a rendu l'appareil, parce qu'on se rappelle de ces images où, quand elle gagne, tu l'as à la porte en triomphe. Eh bien, regardez cette image. Hop, voilà. Bolladé à Pity qui est porté par Manon à Pity Brunet après la médaille de bronze. Qu'est-ce que ça te fait quand tu revois ces images, Bolladé ? Ce qui est drôle, c'est qu'on a fait ça parce que... On a reçu des messages un peu de féministes. Ah bon ? Ouais, ouais, j'ai gâché un mec toxique, j'ai gâché sa victoire, je sais pas trop quoi. Ah d'accord, ok. Ouais, voilà, enfin bref. Des gens pas très inspirés. Mais du coup, elle m'a dit, mais voilà, si tu gagnes, je te porterai aussi pour montrer qu'on est vraiment ensemble dans tous les moments et que c'est, tu vois, c'est notre moment à nous. On a travaillé tous les deux et on a été contents et très heureux à deux et voilà. Et surtout, on se rappelle aussi, trois ans en arrière, à Tokyo, c'est dans les Jeux Olympiques où il y avait le Covid, donc tu pouvais pas être présent pour les assos de Manon. Malgré tout, quand elle se fait éliminer et qu'elle joue pour le bronze, tu l'appelles, tu lui donnes des conseils, tu la remotives, c'était un moment difficile pour elle. Ah, t'as un peu rendu la pareille également, puisque quand vous faites éliminer contre la Corée du Sud, elle a discuté avec toi, elle t'a dit des mots forts, je suppose, pour te remobiliser, que tu repartes de l'avant. Et tu sais, c'est assez... Ouais, j'ai envie de dire, c'est le destin. Il y a trois ans, c'est moi qui l'ai appelé, qui l'ai remotivé pour sa médaille de bronze. Et là, moi, après la demi-contre la Corée, j'étais pas bien. Tu vois, j'avais fait un match, j'étais pas content. Et du coup, c'est elle qui a pris la place que j'avais à Tokyo et, écoute, elle m'a remis dans l'axe, elle m'a remotivé. Quels ont été ces mots ? Tu peux nous détailler un peu, parce qu'on essaie de rentrer dans un team. Ouais, là, c'était plus que des mots. C'est-à-dire qu'elle m'a fait carrément une séance de préparation mentale. Tu vois, elle s'est transformée en préparatrice mentale. Donc, elle m'a fait faire des exercices de méditation, de visualisation. Là, pendant une heure, c'était... En fait, tu vois, elle m'a encore étonné, encore une fois. Je ne savais même pas qu'elle savait faire ça. Enfin, c'est vraiment... C'est une nana, elle est incroyable. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais... Voilà, elle est devenue clairement ma préparatrice mentale pendant une heure. Après, elle m'a fait bouger un peu en escrime, tu vois. Enfin, elle est devenue aussi mon maître d'armes. Donc, c'était un moment... Qui se termine bien, parce qu'en plus, je fais une finale de feu, tu vois. Donc, voilà, merci. Merci, Manon. Voilà, une dernière question. Est-ce que c'était tes derniers Jeux Olympiques ? Ou est-ce que tu te laisses encore du temps pour réfléchir et peut-être... Non, non, non. Écoute, c'était mes derniers Jeux Olympiques. C'était ma dernière compétition. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait, mais là, je suis fatigué. Et j'ai fini, je pense, de la plus belle des manières, au Grand Palais, à Paris, avec une médaille olympique. Tu pars en paix. Pas de pincement au cœur, tu pars en paix. Non, non, non. Je te dis, cette compétition, elle m'a refait aimer les scrims comme je l'aimais quand j'ai commencé. Donc, je suis content d'arrêter comme ça. Je n'aurais pas pu souhaiter mieux. Merci beaucoup, Boladé. En tout cas, tu nous as tous fait vibrer durant toute ta carrière. C'était incroyable. Merci à toi. Petite photo traditionnelle pour terminer. Tu vas être affiché sur ce beau mur avec les autres médailliers français. Hop. Je te laisse prendre la pause. Magnifique. Super. Je te remercie, Boladé. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, avec plaisir.